Mes chers amis, mes frères, mes sœurs d'Algérie, d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de Pays-Bas, de France et de Turquie, je vous en remercie pour tous vos messages, appels de soutien, vos doigts. Aujourd'hui, je me sens nettement mieux, Hamdoulilah, et je sais que grâce à Allah et grâce à vos doigts et vos soutiens, je vais m'en sortir. Je tiens à vous remercier à tous et à toutes, une par une. Vos messages et soutiens m'ont beaucoup ému et m'ont beaucoup touché, et m'ont beaucoup aidé aussi à combattre le virus. Je vais vous raconter aujourd'hui la chronologie de ma maladie. Depuis le début du mois, j'ai arrêté de serrer les mains, de faire la bise, de contacter avec les personnes que je rencontrais, aussi bien dans mon bureau que dans mon entourage. Malgré cela, j'ai contracté le virus. Je pense que c'est arrivé entre le 1er et le 4 mars. A partir du 6 mars, j'étais malade. J'avais du mal à respirer. J'avais la poitrine qui me serrait trop fort. Un peu d'irritation à la gorge. Mais je n'avais pas de fièvre. Et je ne toussais pas beaucoup. J'ai contacté le SAMU, qui m'a diligenté vers mon médecin traitant, que je suis parti le voir. Il m'a dit que c'était un début de grippe et qu'il fallait que je me soigne. J'ai pris les médicaments que mon médecin m'a donnés pendant 5 jours. Et j'ai vu que ma situation ne s'améliorait pas. Au contraire, surtout le soir, j'avais des frissons. Je sentais le froid énormément. Et je me sentais énormément fatigué. Et soufflé également. Ensuite, je suis reparti voir le médecin. Il m'a prescrit des prises de sang, ainsi que des radios des poumons à faire. Et le 15 mars au soir, j'ai appelé le SAMU parce que je ne me sentais vraiment à rien. J'avais perdu complètement l'appétit. J'ai le torse qui me serrait très fort. Et j'étais essoufflé et très fatigué en même temps. Ensuite, le SAMU, ils sont venus me chercher à la maison. Ils m'ont ramené à l'hôpital d'Argenteuil. Il y avait beaucoup de monde. Et je voyais vraiment les conséquences de l'épidémie de coronavirus en France. C'est là que j'ai senti que nous étions en train de vivre une crise sanitaire mondiale. Ensuite, vers 10 heures, après avoir été consulté par un médecin et fait des radios, le médecin m'a dit que je pouvais sortir de l'hôpital. Il fallait que je prévienne ma famille. Ce que j'ai fait. Mais le médecin a eu un doute. Il a appelé un de ses collègues qui m'a ausculté aussi. Il m'a dit qu'il avait ressenti un sifflement dans ma respiration. Il a demandé à ce qu'on fasse les tests nasales au niveau du nez pour voir si j'avais le coronavirus. Et on a fait des prises de sang. que je déteste. Et j'étais obligé de rester à l'hôpital. J'ai dû dire à ma famille de faire demi-tour. Ensuite, je suis resté pendant 4 jours à l'isolement à l'hôpital. Je n'avais pas besoin de soins intensifs. J'étais suivi régulièrement. Je voyais le médecin une fois par jour. On venait me prendre ma température et ma tension 5 fois par jour. Et on me posait quelques questions. On a fait beaucoup de prises de sang. Et ensuite, au bout du quatrième jour, le médecin m'a annoncé que j'étais positif au test de coronavirus. Mais elle m'a assuré en même temps, me disant que je pouvais rentrer à la maison, rester confiné, et que je continuerai mon traitement à la maison. Et voilà, je suis là depuis 24 heures. Je suis toujours essoufflé. L'irritation à la gorge, elle est partie. Je n'ai pas beaucoup de fièvre. Et je pense que d'ici quelques jours, je devrais être rétabli de cet essoufflement et de cet état de fatigue. Et je vous demande à tous et à toutes de faire attention, surtout aux personnes qui sont sensibles, qui ont des problèmes de respiration, qui sont asthmatiques, qui ont un diabète, et de la tension, et diverses maladies. Parce que ce virus, il vous étouffe à l'intérieur, il est très misquin, et il vous attaque tout doucement. Il ne vous fait pas beaucoup souffrir, brutalement. Donc, il vous donne envie de dormir, et vous sentez beaucoup essoufflé, et fatigué, surtout. Donc, comme j'ai dit hier, dans ma première vidéo, je ne sais pas comment j'ai contracté le virus. Je pense que c'est entre le 1er et le 4 mars. Parce que, à cette période-là, pour les travaux de rénovation de ma maison, je courais beaucoup à droite, à gauche. Et déjà, à cette époque, je ne serrais plus la main, mais malgré toutes mes précautions, le virus m'a attrapé. Je pense que, comme je partais dans les magasins de bricolage, et que les gens, ils se touchent, pas directement, mais ils touchent le matériel. donc, j'ai dû contacter de cette façon-là. De toute façon, le mal est fait. Moi, je pardonne la personne qui m'a causé d'attraper ce virus. Je demande à toutes les personnes avec qui j'étais en contact, et qui auraient pu attraper le virus à cause de moi. Je leur souhaite un bon guérison et un bon rétablissement, Inch'Allah. Je souhaite le mal de personne. Je suis un des rares personnes qui a reconnu, peut-être, avoir été positif dans votre entourage. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, mais comme c'est quelque chose de nouveau, c'est un peu choquant. Donc, il faut garder son sang froid, respecter les consignes de confinement, les consignes d'hygiène, surtout, se laver les mains assez régulièrement, arrêter de se toucher, arrêter de se serrer la main, de faire la bise. Il faut surtout protéger les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus sensibles. Et nous allons combattre ce virus ensemble. Je vous remercie encore pour tous vos messages et vos doigts de soutien. Et je vous souhaite à tous une bonne vie sans le coronavirus. Merci.